Vous écoutez Radio Plus, la parole au langage, une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à vous, auditeurs de la parole au langage. Aujourd'hui, nous nous intéressons au phon de la langue française. Parmi les premiers numéros de la chronique, précisément le numéro 2, nous avions discuté phonétique et phonologie avec Cédric Patin, linguiste et maître de conférences à l'université de Lille III, à Villeneuve-Basque. Nous avions donc défini ces disciplines comme telles. La phonétique étudie le son physiquement dans sa production et la phonologie, elle, étudie le son dans sa construction. Si nous pouvons compter 26 lettres dans notre alphabet, nous comptons officiellement plus ou moins 36 phon. Alors si je dis plus ou moins, c'est parce que quelques de ces sons ne sont plus réellement utilisés. Par exemple, un, un. Aussi, les mots empruntés à l'anglais se terminant par ing nous font prononcer ce son ng. A ne pas confondre avec nie. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'avec seulement 26 lettres, on produit 36 sons. Et plus fascinant encore, avec ces 36 sons, on crée plus de 60 000 mots. En fait, selon les dictionnaires, cela varie de 60 000 à 100 000. Évidemment, la langue est en perpétuelle évolution et nous n'utilisons, sur ces milliers de mots, qu'une trentaine. De milliers, évidemment. Ce qui est tout de même imposant. Donc, le locuteur maîtrisant à la perfection la langue française va utiliser ces 36 sons. Je dis maîtrisant à la perfection la langue véhiculaire, officielle. Bien sûr, il est difficile dans le langage courant de procéder à certains mouvements physiologiques, par la presse, l'habitude, le souci de vouloir aller vite. C'est le moment de parler de ce fameux A. Qui ne se souvient pas de l'exemple de couple qu'on appelle homophone, patte et patte ? Eh bien non, à l'évidence, ils ne sont pas homophones. Ils ne nous font pas produire, logiquement, le même son. Une patte de chien, une patte que je mange. Pour produire la différence de ces deux sons, il nous faut modifier l'ouverture de la bouche. Mais aussi, quand on prononce ces deux sons, on sent aussi le palais se mouvoir. Allez-y, je vous laisse essayer. A, A. Il en est de même pour O, O. Eh bien, il s'agit de la différence de points d'articulation et d'aperture. On parle même de degrés d'aperture. Le point d'articulation, c'est l'endroit. Si la voyelle est antérieure, donc le son est produit sur le devant de la bouche. Postérieure, dans ce cas, le son est produit dans le fond de la bouche. L'aperture correspond au degré d'ouverture de la bouche. De fermé, A ouvert. Les deux A sont ouverts. Mais A est postérieure, je prends derrière A. Tandis que A est antérieur. Ici, on peut commencer au O, mi fermé, postérieur, pour finir au A ouvert, antérieur. O, O, A. Il y a quatre sons. Maintenant, une différence que l'on connaît assez bien, normalement, c'est le cas de E et E. Néanmoins, quand l'accent n'est pas donné dans certaines graphies, comme dans « je fais » ou dans la conjonction E, c'est un peu plus compliqué de donner la nature du son de manière sûre et assurée. Pour ce qui est des consonnes, il est plus difficile de se tromper. On les classe selon le point d'articulation, mais aussi par le voisement, c'est-à-dire sa vibration, s'il y a voix. Et par le mode d'articulation. Alors, les modes, par exemple, On ne peut pas continuer ces sons, comme dans les fricatives, qui viennent faire frotter, en fait. Bon, et puis entre autres, on a les nasales, évidemment. Alors, pourquoi je les ai donnés par couple ? On entend bien, ou plutôt, on sent bien, que ces sons se produisent au même endroit de la bouche. Ici, ils sont tous les deux bilabios. Mais l'un n'est pas voisé, tandis que il est sonore. Ainsi de suite pour Tous ces sons sont évidemment changeants, car la langue évolue. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la langue est un fait social. Donc, on ne peut pas empêcher ce point sociolinguistique. Les sons que je répertorie ici, les sons dont on parle, ne sont pas tous employés de la même manière. La langue dont on parle ici est la langue véhiculaire. Donc, il existe des variantes vernaculaires, c'est-à-dire parlées par des communautés. Si le vocabulaire change, la prononciation des graphies également. Aussi, nous avons tous un rapport intime avec la langue. Cela passe aussi par les sons. Si certains osotent officiellement, d'autres ont parfois des difficultés à prononcer de façon normée le R, comme moi. Et on peut prendre en compte les contacts des langues étrangères, ou les différences physionomiques, ou dues à des maladies. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse avec du Quichois, la variante équatorienne du Quichois, aussi parlé entre autres au Pérou ou en Bolivie. Il s'agit du morceau Eclipse de Nicolas Croze. Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite une bonne écoute de l'émission de Christophe Sueur, La vie des lignes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! A bientôt !